Musique Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, ce dimanche, je vous propose un format différent. C'est juste un petit partage de mon séjour en amoureux à Marseille. Quelques-uns des moments que j'ai pu immortaliser, que j'ai bien voulu partager avec vous. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est parti ! Là, on était quasiment arrivés à Marseille. Et j'ai essayé vraiment de filmer le plus possible. Mais j'avoue que, quelques fois, novice de mon état, j'oubliais. Donc voilà, je vous laisse profiter de cette magnifique vue. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau ça ? C'est vraiment magnifique ! C'est vraiment magnifique ! C'est vraiment magnifique ! C'est vraiment magnifique ! Pour ce séjour à deux, on avait décidé de dormir dans un petit hôtel en dehors de la ville. Et honnêtement, on ne s'attendait pas du tout à être aussi bien. Franchement, vous allez voir quelques images. Vraiment, cet hôtel magnifique ! C'est une espèce d'hôtel, vous savez, avec les cuisines et tout ça intégré. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est un Kyriade. Je vous ai mis quelques images. Vraiment, c'est très très joli. C'est vraiment très joli. Il y a énormément de verdure. Les chambres sont propres. Franchement, rien à dire. Là, c'est le hall d'entrée, la réception. Là, c'est le petit espace, le petit salon pour attendre. Là, ce sont les couloirs qui mènent dans les chambres. Vraiment, nickel. Entourées de verdure. Et là, on avait des petites terrasses comme ça pour chaque chambre. Voilà, je vous fais un petit tour panoramique. Version boulou. Je vous fais un petit tour comme ça. Franchement, nickel, nickel, nickel. Il y avait même deux piscines, je crois. Mais bon, nous, on n'a pas eu le temps d'aller plonger parce qu'on avait un week-end assez chargé. Donc, on a commencé par aller faire un petit tour en ville le samedi après-midi. Mais malheureusement, je n'ai pas pu filmer parce que j'ai oublié. Et puis, je n'ai pas pu faire... Ah oui, je voulais faire un vlog. Mais bon, je n'ai pas pu non plus. Je comptais visiter des boutiques de tissus. Mais je n'en ai pas trouvé près du Vieux Port. Bon, bref. Alors, ce samedi, après la petite balade en ville qui nous a bien épuisés, j'avais rendez-vous avec Hiro de la chaîne Pretty Hiro pour une interview en live sur sa chaîne. Donc, si vous n'avez pas vu cette interview, si vous n'avez pas regardé cette interview, si vous n'avez pas écouté raconter mon histoire, je vous invite à aller le faire. L'interview est encore disponible sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, là, je ne savais pas que mon mari me filmait. J'étais concentrée sur mon live. Et je ne savais pas que j'avais un paparazzi qui s'amusait. Voilà. Donc, après le live, j'ai fait une petite séance photo. Photo demandée par les personnes qui ont assisté au live, qui voulaient voir mes créations portées. Donc, j'ai fait ma petite séance photo. Et comme j'étais contente d'avoir réussi à avoir 2-3 photos potables, j'ai fait ma petite danse de la joie. Et surtout que je ne pensais pas pouvoir rentrer de nouveau dans ces robes. Donc, vraiment, j'étais contente. Alors, après cette danse de la joie, ça, c'était le dimanche matin. On a libéré la chambre. On est reparti en ville vers le Vieux-Port. Alors là, je vous donne rendez-vous à l'extérieur. Ici, c'est la dernière vidéo à l'hôtel. J'ai fait un petit tour panoramique version blue une fois de plus. Et c'était parti pour le Vieux-Port. Regardez-moi comment cet hôtel est magnifique. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup adoré la verdure. Vraiment. Alors, si jusqu'ici, vous n'êtes pas abonnés, je ne sais pas ce que je dois faire de vous. Honnêtement, je ne sais pas. Enfin, bref. Voilà, je vous montre un peu les alentours de l'hôtel. On a des stades de tennis. Enfin, je crois qu'on dit des cours plutôt. Même si vous voulez vous entraîner pour Roland Garros. Roland Garros. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit à Laurent. Bref, il y a de quoi faire. Franchement, très, très beau. Très... Alors, je pense qu'on était... On devait être à un quart d'heure du centre-ville. Oui, de mémoire. Je crois qu'on était à un quart d'heure de la gare. Alors, là, on était en route, comme je vous disais, pour le Vieux-Port. Parce qu'il fallait absolument que je fasse ma petite séance photo. Non, en vrai, je voulais vraiment revisiter le Vieux-Port. Parce que j'y étais déjà allée une fois. Mais ça remonte à, je crois, 2018. J'étais partie à Marseille pour faire mon passeport. Et j'avais fait un tour éclair sur le Vieux-Port. Et vraiment, je voulais absolument y retourner. Bon, là, c'est moi. Là, c'est mon mari. Et on marchait en direction du Vieux-Port. Mais il fallait absolument que je filme le tram de Marseille. Parce que je le trouve absolument hideux. Je suis vraiment désolée. Je sais que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la forme. Enfin, je ne sais pas. Il y a un truc qui ne passe pas. Il fallait absolument que je vous montre ça. Désolée à tous mes abonnés de Marseille, si j'en ai. Mais bon, bref. Ça, c'était pour le tram. J'ai réussi à faire une photo devant une boutique de l'Olympique de Marseille. Et là, votre goût est arrivé sur le Vieux-Port. Regardez-moi ce ciel. Admirez-moi ce ciel. Franchement, on a eu de la chance ce jour-là. Il faisait hyper beau. Alors, il faisait chaud. Mais qu'est-ce que le ciel était beau. Regardez-moi ces bateaux. Ces oiseaux qui volent. Enfin, je trouve ça tellement bon. J'ai réussi à faire ma petite séance photo. J'ai fait la petite séance photo de monsieur aussi. Mais je ne vous mettrai pas ces photos. Et là, j'ai essayé de voir si j'arrivais à choper un poisson. Mais bon. J'avais trop peur de me loyer. Voilà. Alors, ensuite. Donc, sur le Vieux-Port, il y avait quelques petites animations. Vous savez que moi, j'aime bien ce genre de choses. Donc, j'ai essayé de filmer. Et j'ai trouvé intéressant. Il y a un petit truc. Enfin, je ne sais pas si c'est un miroir. Je ne sais pas comment appeler ça. Vous allez voir tout de suite quand je vais basculer du côté gauche. Il y a une espèce de truc là, au-dessus. Vous voyez. En fait, on est tranquille. Là, on marche et tout. Et on peut voir, en fait. On peut se voir en haut. À travers cette glace. Et là, vous me voyez. Il y a un monsieur qui est à côté. Qui est en train de se barrer. Parce qu'il est impatient. Et moi, je fais ma vidéo. Enfin, je profite du moment. Et franchement, je kiffe. Alors, mes amis. Il fallait absolument que je vous montre cette boutique. Elle fait partie des nombreuses boutiques qu'on a sur le Vieux-Port. Enfin, nombreuses. Elles sont plusieurs, en tout cas. Des boutiques spécialisées dans le savon de Marseille. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup le savon de Marseille. C'est d'ailleurs le seul savon que j'utilise depuis quelques années maintenant. De la tête au pied. D'accord ? Bon, mis à part pour ma toilette intime. Mais tout le reste, c'est mon savon de Marseille à base d'huile d'olive à 75%. Franchement, j'adore. Donc, je ne pouvais pas faire ce tour à Marseille sans visiter la boutique. Bon, là, on avait terminé notre journée touristique. Et on est reparti en direction de Toulouse. Franchement, ce fut un très, très bon moment. Je vous dis, j'ai vraiment passé un excellent séjour à Marseille. Et je pense que je vais remettre ça. Je pense que, honnêtement, l'hôtel y était pour beaucoup. Parce que c'était hyper confortable. Et puis, la visite au Vieux-Port, moi, j'ai adoré. Adoré. Mais bon, vous ne voudrez jamais me croire. Vous savez ce que j'ai mangé à Marseille ? Le samedi, j'ai mangé KFC. Le dimanche, j'ai mangé KFC. Non, mais franchement. Dans la ville du poisson, des fruits de mer, moi, j'ai mangé du KFC. Je ne sais pas pourquoi, j'en avais terriblement envie. Et il était exquis. Honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais plus mangé de KFC. Et les deux fois où on l'a mangé, c'était à deux endroits différents. Le deuxième, c'était au Vieux-Port. Mais c'était magnifique. Donc voilà, mon petit vlog est quasiment terminé. Là, on est sur la route du retour à Toulouse. J'espère que ce petit format vous aura plu. Bon, merci de votre indulgence. Parce que moi, ce n'est pas du tout dans mes habitudes de faire des vlogs. C'est le tout premier. J'espère qu'il vous aura quand même plu. J'essaierai de m'améliorer les prochaines fois. D'accord ? N'hésitez pas à me mettre vos remarques en commentaire. Toujours dans la bienveillance. Ok ? Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada